La confrérie des Louvres de Florence Rode aux éditions du Caïman. Jeudi, 18h51. Diane Martens tenta de distinguer quelque chose au travers des annonces cartonnées. L'agence immobilière était plongée dans le noir. Elle frappa son ménagement à la porte vitrée et attendie. Son regard impatient balaya les conifères. Derrière les cimes, la montagne se paraît de teintes mauves. Elle inspira à plein poumon cette odeur revigorante d'altitude, ce mélange vif de feu de bois et de résine. Si prometteur aux vacancies à peine débarqué sur le quai de la gare, elle s'apprêtait à frapper à nouveau quand une silhouette massive entrebâilla la porte. « Lieutenant Diane Martens, on vous a prévenu de mon arrivée. » « Entrez. » La femme pouvait avoir 50 ans. Elle portait un jean rentré dans des après-ski bordés de fourrure et un pull beige fatigué. Pas de bijoux, si ce n'est la chaîne qui retenait à hauteur de sa large poitrine une paire de lunettes en demi-lune. Ses cheveux clairs portés mi-long se trahissaient d'une racine charbonneuse. Elle prit place derrière son bureau, une planche de bois soutenue de part et d'autre par deux tonneaux et chaussassé lunettes. Séverin avait consacré une demi-heure dans l'après-midi à appeler les trois agences immobilières de la station pour identifier celles qui avaient loué en ligne un chalet à des étudiants parisiens. « Comme je le disais à votre collègue par téléphone, il est regrettable que vous ne soyez pas arrivé plus tôt. » Après un voyage de 7 heures incluant deux correspondances, un trajet en TER, un autre en autocar sans oublier le funiculaire et la navette, Martens n'était pas d'humeur à s'entendre dire que les oiseaux n'étaient plus au nid. « Pourquoi ? Ils sont partis ? En plein milieu de la semaine ? Avec cette qualité de neige et cette météo ? Ça m'étonnerait beaucoup. » Elle passa les lèvres, offusquées et reprises. « Non, ce que je voulais dire, c'est que le chalet est situé sur les pistes et les remontées mécaniques ont fermé il y a une heure. » « Et alors ? Je n'ai pas dit « au pied des pistes », j'ai dit « sur les pistes ». Inaccessible par la route. C'est pourquoi on le loue généralement à des étudiants. Entre les heures d'ouverture des télésièges, il faut monter ou descendre à pied. Je vais vous montrer. » Elle conduisit Martens sur le pas de porte et lui désigna la montagne. « Vous voyez le groupe de sapins après la petite cabane ? Juste derrière, il y a un toit qui dépasse. » « Mais c'est plus loin que l'horizon, votre truc. J'en ai pour une heure de marche. » Le regard critique de la montagne Ard l'incita à ne pas se surestimer. « Sinon, vous pouvez toujours attendre demain matin. Les remontées mécaniques ouvrent à 9h. Vous allez avoir du mal à trouver une chambre libre en station, mais en descendant à Bourg-Saint-Maurice, vous devriez… » « Non, c'est bon, je vais monter. » « Avec ça ? » L'agent immobilier fixait dubitative les cuissardes de Martens. « Vous faites quoi ? Du 37 ? Je vais voir si je peux vous prêter une paire d'après-ski. » Pendant un long moment, elles restèrent silencieuses, assises en tailleur sur le tapis, sous la garde vigilante du pompiste de Hopper. Elles avaient ouvert une bouteille de chardonnay, mais se contentaient de remuer le verre sans se décider à le boire. Les rumeurs du boulevard, anesthésiées par la neige, avaient mis une sourdine. Denise, que la seule idée de se changer m'était mal à l'aise, impression superstitieuse de trahir le deuil, et Clara, qui, le matin n'avait pas emporté de tenue de rechange, était toujours en robe noire. Clémence, repassée par son atelier, avait renoué avec le confort d'un jean usé et d'un sweatshirt à capuche. Au lycée, elles en avaient passé des heures à lire l'horoscope, à discuter de la chute du mur, de Salman Rushdie, ou du dernier clip de Talk Talk, en vidant des bouteilles de Corona, avachis sur un vieux canapé, un CD de la Manonégra en fond sonore. Depuis, de soirées DVD en dîner de filles, de confidences en engueulades, le fil de leur connivence n'avait pas donné de signe d'usure. Mais ce soir, tout leur semblait laborieux, ne fût-ce que boire ou discuter. De temps à autre leur échappait un regard à la dérobée. Des boxeurs en quandring, prêts à en découdre s'il le fallait, mais peu décidés à engager le combat. Une vibration de téléphone les tira de leurs réflexions. « Maude nous dit de ne pas compter sur elle », annonça Clara après avoir consulté l'écran. « On est là pour quoi, bordel ? » s'informa Clémence. Elle lissa de la main une tâche de peinture à l'huile tenace sur sa manche gauche. « Pour prendre une cuite », répondit Clara. « C'est mal parti, d'ailleurs », ajouta-t-elle avec un regard sur les verres pleins. « Accessoirement », corrigea Denise. « Si je vous ai demandé de venir, c'est avant tout pour dissiper un gros malentendu. » « On t'écoute. Depuis quinze ans, vous pensez que j'ai épousé un sale type. Vous avez tout faux. » « Tu crois ça ? » Clémence avait bu une première gorgée de chardonnay avant de poser la question. « Je ne me rappelle jamais. On a le droit de critiquer les morts ? » « Je n'aurais jamais pu rester avec un salaud. Vous pouvez au moins me faire confiance là-dessus », reprit Denise. De la gorge, elle bloqua un sanglot. « Du moment que tu en es persuadée », annonça Clémence sans conviction, « Mais enfin, pourquoi vous ne voulez pas me croire ? » « Putain ! » rétorqua Clémence, « pourquoi c'est si important de nous convaincre ? » « Je le lui dois ! » Le visage écarlate de Denise, déformé par la souffrance, se couvrit de larmes. Clara la serra contre elle et lança par dessus son épaule un regard furieux à Clémence. « Oui, enfin, ce n'est pas comme si tu lui en avais fait la promesse sur son lit de mort », insista pourtant cette dernière. « Sauf erreur, au moment de son agonie, tu essayais de savoir laquelle de tes meilleurs amis s'était tapé ce bienfaiteur de l'humanité. Alors, je comprends ta douleur, mais si on n'est pas très partant pour astiquer son auréole, tu ne nous en voudras pas. J'ai beaucoup repensé ces derniers jours. Si ce n'était aucune de vous avec lui ce soir-là, je me suis peut-être trompée. Ce qui me tue, poursuivit Denise, c'est qu'au lieu de profiter des derniers mois qui lui restaient, j'ai… » Elle marqua un silence. « Toi aussi, Clara ? Tu penses que c'était un salaud ? » Clara détourna les yeux. « Oui, évidemment. Vous le détestiez toute. » « Je ne sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, je peux te le confirmer. » « Moi aussi », s'associa finalement Clara avant de vider son verre. Clémence attrapa les trois verres, la bouteille et les resservit. « Mais enfin, pourquoi ? » s'insurgea Denise. Ses deux amis fixèrent le parquet, mesurant les conséquences sur leur amitié de lâcher pour l'une le terme de pervers, pour l'autre celui d'escroc. « Ludo me quitte, » dit finalement Clara. Clémence se tortilla d'une fesse sur l'autre. Denise attrapa la main de son amie en évitant son regard. De toute évidence, la nouvelle ne les surprenait pas, ce dont Clara se sentit blessée. Ça devait faire des mois qu'elle parlait dans son dos de son couple qui battait de l'aile. « Si je vous dis ça, » continua-t-elle, « c'est parce qu'au cimetière, Denise, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très juste. Sur les effets toxiques de cette amitié qui nous lie depuis trente ans, on est devenu tellement codépendante que ça a atténué tout ce qui est venu après. » « Ehep ! » approuva Clémence en lit dans son verre. « C'est à la fois une bouée de sauvetage et une arme de destruction massive, cette relation. » Le silence songeur qui suivit adouba la double formule. Clara attendit quelques minutes avant d'émettre une suggestion. « Peut-être, quand tout ça sera fini, que ce ne serait pas mal qu'on… enfin, vous savez. » « Qu'on prenne un peu nos distances ? » demanda Denise. « C'est ça. » Aucune ne contesta le bien fondé de la suggestion. « Au fait, » demanda Clémence, « une de vous sait pourquoi le barbu s'acharne sur Maude ? » Denise se leva et quitta la pièce. Elle revint armée d'une bouteille de vodka, d'une autre de jus d'orange, de trois verres et d'un CD. Elle posa le disque sur la platine. Les premières notes de piano de Bohemian Rhapsody retentirent dans la pièce. Clara se souvint que Denise avait adoré Queen il y a longtemps, jusqu'à ce qu'Edouard lui explique que seul le classique était de la musique digne de ce nom. « Si on doit se prendre une cuite, autant y aller franchement. Puisqu'on est sur le sujet, j'aimerais savoir, Clémence, ce qui t'est passé par la tête d'aller t'accuser du meurtre de mon mari. » Elle posa d'un geste sec les verres sur la table basse et entreprit de les remplir d'une main tremblante. Clémence bute une gorgée du sien. « Ils te l'ont dit. Les flics, c'est comme les agents immobiliers, en somme. Ils appellent le vendeur dès qu'ils ont un client en vue. » Un coup d'œil de Denise la dissuada de poursuivre sur le mode de la plaisanterie. Elle soupira et fit un geste vague. « Un malentendu, ce serait trop long à expliquer. Tu leur as dit sur un malentendu que tu avais tué Edouard ? Raconte-nous un peu dans quelles circonstances. Ne t'inquiète pas pour le temps que ça prend. Je n'ai rien prévu d'autre ce soir. » « Bordel, Denise, c'est comme ça. Ce n'est pas toujours des meurtres qu'on a commis que l'on s'accuse. Tu ne crois pas ? » Mâchoire serrée, les deux femmes se défièrent. « Tais-toi, Clémence, » dit Clara, couvrant les digressions vocales de Freddie Mercury. Les yeux toujours fixés à ceux de Clémence, Denise siffla. « Tu veux en parler ? À ton service. » 19h57. Au début, le vent glacial qui cinglait son visage à découvert l'avait comme électrocuté. Elle ne le sentait plus. Seulement une brûlure à la cuisse quand elle soulevait une jambe et dans la poitrine à chaque nouvelle inspiration. Elle jeta un coup d'œil en arrière sans parvenir à domestiquer les lumières de la station qui dansait devant ses pupilles humides. 200 mètres, peut-être un peu plus, la séparait encore de la sapinière qui masquait le chalet. Personne ne songeait à contester à Martens le statut d'athlète. Aucun membre de la brigade n'aurait pu suivre son jogging quotidien dans les allées du bois de Boulogne, au rythme de 13 km heure, ou l'égaler dans n'importe quelle discipline requérant du souffle et de l'endurance. Pour la première fois, elle en venait à douter de ses aptitudes physiques. Cette foutue montagne l'épuisait. À bout de souffle, elle décida de s'octroyer une pause. Amisant un rocher sur sa gauche, elle en déblaya la neige de la Manche et s'y laissa tomber. Elle comprit tout de suite que c'était une erreur. La pierre était humide et son jean le fut aussi en quelques secondes. Elle ne trouva pas la force de se lever. Elle avait quitté la station sans regret, exaspérée par les vêtements fluos des touristes bardés de coups de soleil, surnommés « Monchu » par les locaux. Lui avait confié un jour Thibaut. Et les odeurs écœurantes de crêpes hypercaloriques. Mais l'enfilade de boutiques et la foule de vacanciers avaient quelque chose de rassurant, qui manquait à la nature brute qu'elle affrontait depuis le début de son ascension. À deux reprises, elle avait dérapé sur la pente glacée. Et la deuxième fois, elle s'était méchamment entaillée le front. Les bourrasques de neige qui remontaient vers elle lui soufflaient à une rumeur de menace. Elle regarda devant elle. Le petit bois n'était pas très long à traverser, mais totalement obscur. Elle n'avait pas pensé à se munir d'une lampe. Le contourné reviendrait à rallonger son parcours d'une bonne demi-heure. Martin s'inspira à fond, se leva et se remit en marche. Ses muscles endoloris s'embrasèrent dans un tiraillement douloureux. Et son arrière-train était à présent trempé jusqu'au slip. « Il a intérêt à avoir une bonne mémoire visuelle, ce petit con ! » murmura-t-elle sans laisserrer les dents. 20h02. Hamelin se torture la barbe du bout des doigts. D'un geste, il intime le calme aux doigts de Thibaut qui y battent la mesure sur le bureau. L'enchaînement de nuits courtes commence à présenter l'addition. La fatigue se fait sentir pour les deux hommes. Ce ne semble pas être le cas de Moderman, dont la surface granitique est intacte, au terme de plusieurs heures passées à répondre à leurs questions ou à les éluder. Plus que jamais s'impose la comparaison avec une proue. Un brise-glace insubmersible, dirait Tabelle. Dehors, la nuit de poids est tombée depuis longtemps. « Laissez-moi vous faire part de mon étonnement », commenta Hamelin. Nous avons eu ces derniers jours l'occasion de passer beaucoup de temps avec mesdames Montivali, Le Rouge, Schaeffer et vous-même. « Et ? Vous êtes des femmes très différentes. Caricaturalement différentes. C'est un point sur lequel je ne saurais vous contredire. Je suppose que l'adage qui affirme que les opposés s'attirent s'applique aussi à l'amitié », répond Maude. « C'est le genre d'amitié qui peut se nouer pendant l'enfance. Les relations humaines y sont plus simples, on se lit facilement. Les personnalités y sont par ailleurs moins affirmées. Mais faites passer une vie là-dessus, qui fait émerger des caractères aussi différents que les vôtres, et ce type de lien se brise franchement ou s'érode peu à peu. À moins, oui, qu'un événement ne le cimente durablement. Un deuil, une maladie, une épreuve commune. « Vous voici bien l'Éric, commandant. Vous avez une question précise ? C'est juste une observation. » Il s'enfermait dans le coffre de sa voiture. Ça lui est revenu comme ça, Denise, dans le flot de souvenirs qui la submerge. C'est l'image qui s'est la première imposée à la surface de son subconscient. « N'importe quoi ! » s'insurge Clémence en emportant les yeux au ciel. Et puis ça lui revient. L'obscurité totale, les vapeurs d'essence, la circulation coupée par le manche du cri. La première fois, terrifiée, elle avait supplié et frappé contre l'acier du capot. Il était revenu fou furieux. Une erreur de jeunesse. Elle n'avait que neuf ans. Comment a-t-elle pu oublier ça ? Sur la fin, il usait moins de cette punition-là, et se contentait de lui porter des coups. Mais l'année de sa mort, elle y avait séjourné au moins trois fois. Clémence avait appris à la dure comment gérer un père violent et la méthode la plus efficace tenait en deux mots. Discrétion et obéissance. Toute son enfance, elle avait marché entre les murs et le papier peint de la maison familiale. Travaillait suffisamment pour ne pas attirer l'attention sur un bulletin de notes décevant et obéit scrupuleusement aux ordres paternels. La moindre dérogation à ses règles de base pouvait lui valoir une sévère dérouillée. Elle n'oublierait jamais la correction magistrale reçue le seul soir où elle avait fait le mur, sur l'insistance de Clara qui voulait voir le concert de U2 à l'hippodrome de Vincennes. La stratégie de Clémence se résumait à éviter de croiser ou de contrarier son père jusqu'à sa majorité. Bien sûr, il n'existe pas de méthode infaillible. Il arrivait qu'hérité par un incident extérieur, ayant bu un verre de trop ou sur un simple soupçon d'insubordination, l'adjudant enfonce la porte de sa fille pour la couvrir de coups, comme son propre père l'avait rossé dans son enfance. Sauf que lui, au moins, lui disait-il parfois, savait s'arrêter. Clémence avait de la chance. Elle n'avait jamais fini aux urgences. La lèvre ouverte sur plusieurs centimètres, une paupière pourpre et boursouflée et une dent en moins. Il épargnait le visage. La plupart du temps, quelques coups de pied dans la cage thoracique. Une boucle de ceinture balancée vigoureusement dans le dos suffisait à traduire son point de vue. Clémence le sentait. Il aurait aimé que sa fille reste solitaire, qu'elle se fasse des amis l'avait contrariée. Il les soupçonnait d'exercer une mauvaise influence sur elle et redoutait qu'elle ne leur fasse part de ses méthodes d'éducation. Ce en quoi il avait tort. Clémence était trop futée pour risquer de le provoquer. Elle savait très bien que s'il devait un jour ouvrir la porte à une assistante sociale, ou s'il était convoqué à l'école par son professeur principal, elle le paierait au préfet. Peu importait. Encore deux ans à tenir et elle aurait légalement le droit de fuir cet enfer et de commencer à vivre. Et c'est à l'école des Beaux-Arts qu'elle comptait étraîner sa liberté toute neuve. Pour l'heure, elle était en seconde, l'année des choix, la dernière de tronc commun. Les lycéens qui souhaitent suivre un cursus scientifique passent souvent leur temps à bachoter afin de pouvoir intégrer une première S, et Maud n'avait pas décollé le nez de ses bouquins. Denise, avec un niveau correct dans toutes les matières, penchait pour un cursus d'économie. Clara s'en fichait comme de son premier verre de Malibu. Clémence, elle, voulait intégrer une première à trois, qui faisait la part belle aux options artistiques. Elle prit conscience un soir au dîner de l'étendue de sa naïveté. Sa mère lui parlait des voeux à remettre au lycée concernant son choix d'orientation. Son père lui annonça tranquillement qu'une première à trois était hors de question, et qu'il visait pour elle une filière scientifique. « Tes notes en maths et en physique sont assez bonnes. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu laisserais ta place en S à quelqu'un d'autre. » Clémence dut se raccrocher au bord de la table. « En quoi un cursus scientifique au lycée va me servir pour faire les beaux-arts ? » Le simple fait de poser la question pouvait être considéré comme une bravade, et elle avait pris soin de garder les yeux baissés. Par ailleurs, elle ne voulait pas lui montrer les larmes qu'elle sentait affluer, où sa lèvre inférieure vacillait. Elle s'était attendue à des hurlements ou une gifle. Elle n'aurait pas été surprise d'entendre son assiette se fracasser contre le mur. Ce fut pire. Il avait ri. « Les beaux-arts ! Se ramassit de drogués ! Tu n'y penses pas sérieusement ? » Clémence s'était demandé, horrifié, s'il pouvait vraiment l'en empêcher. Elle avait toujours pensé que son père serait aussi content d'être débarrassé d'elle qu'elle le serait de lui. Voilà qu'il parlait d'interférer dans son avenir. Si elle le défiait, si elle suivait le cursus de son choix, que pouvait-il lui faire ? La retrouver ? La frapper ? Elle ne voulait pas passer le reste de sa vie à redouter sa visite. Clémence n'avait jamais pris de court de dessin. Elle passait tout son temps libre à dessiner au fusain ou au pastel, qui avait sa préférence, et depuis peu, à peindre à la gouache. Si le dessin était un besoin et son unique plaisir, elle ne savait pas si elle était douée pour ça. Elle avait beaucoup compté sur ses deux années de spécialisation pour lui permettre de s'évaluer, et bien sûr, pour se préparer au concours d'entrée. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, elle risquait de voir ses chances d'intégrer les beaux-arts considérablement réduites. Pour la première fois de sa vie, elle sentit la peur de son père se changer en ressentiment proche de la haine. Elle avait souhaité le voir mort. Elle était loin de se douter qu'elle serait exaucée dans les 48 heures. Clara revoit Clémence arriver en étude alors qu'elle était elle-même en train de sécher sur sa feuille de vœux. « T'as quand même du bol de savoir ce que tu veux dans la vie. Moi, je sais juste ce que je ne veux pas. C'est vachement plus difficile. » Clémence hausse les épaules et sort sa propre feuille de vœux de son sac US. Elle a beau tenter de la dissimuler du coude, on ne le fait pas à Clara Montivali. Elle parvient à lui arracher le document. La feuille est gondolée comme une lame de parquet vénitien. Elle la lui rend abasournie. « Comment ça, première S ? » « Tu me crois trop débile pour y arriver, c'est ça ? » Clémence a crié. « De l'estrade ? Le pion ? » Un jeune binoclard aux cheveux gominés leur adresse un regard sévère. « Ça n'a rien à voir et tu le sais très bien, » reprend Clara en chuchotant. « Qu'est-ce qui te prend ? » « Rien. J'ai toujours l'intention de faire les beaux-arts. Mais je me suis juste dit que si je changeais d'avis, une première S me fermerait moins de portes, voilà tout. Prends-moi pour une conne tant que tu y es. » « C'est lui ? C'est ça ? » Clémence détourne les yeux. Un peu plus tard, ce soir-là, Clara organise une réunion de crise avec Maud et Denise. « Vous avez jusqu'à quand à Jules Ferré pour rendre les feuilles de vœux ? » interroge Maud. « Après-demain, dernier cara. Ça veut dire qu'on doit le convaincre demain soir. » Clara et Denise échangent un regard consterné. « Il n'y a vraiment pas d'autre solution ? » demande Denise. « Je ne vois pas trop. À part hacker l'ordinateur du bahus qui n'est pas dans les cordes d'aucune d'entre nous. » « Mais on va lui dire quoi au commandeur ? » Elles lui ont donné ce surnom en troisième, quand le professeur de français leur a fait étudier Don Juan. Maud pousse un soupir. « Aucune idée, mais ça nous laisse la journée de demain pour y réfléchir. De toute façon, on n'a pas le choix. Sauf si vous êtes prête à laisser Clémence devenir statisticienne ou auditrice. » Le lendemain soir, Denise s'en souvient. Les voilà toutes les trois plantées devant la maison des Cortèses, dans un lotissement résidentiel de banlieue. La construction d'une cité HLM à un jet de pierre a porté un rude coup à l'attractivité immobilière du quartier. Les pavillons, proprets, aux pelouses bien entretenues, aux nains de jardins affables, n'en conservent pas moins leur aspect accueillant. Depuis trois ans, elles n'ont pu revenir chez Clémence sans se rappeler la terreur qui les a submergées, le soir où ses parents ont failli surprendre leur fille saoule à rouler par terre. Clémence sera là ? Elle dîne chez une tante, avec sa mère. Denise n'a posé la question que dans l'espoir dérisoire de retarder la confrontation. « Qui parle ? » s'enquiert-elle à présent. « Vous savez que l'expression orale, ce n'est pas mon truc. » « Sûrement pas moi, il me déteste ! » rétorque Clara. « Ça nous desservirait. Il vaut mieux dans l'intérêt de Clémence que… » « Ça va, j'ai compris. » La coupe Maud en levant les yeux au ciel. Elles avancent jusqu'au perron. Maud prend une profonde inspiration et appose résolument le doigt sur la sonnette. Une minute s'écoule. Denise, pleine d'espoir, est sur le point de leur proposer de s'en aller quand un pas lourd descend l'escalier en trombe. La porte s'ouvre. L'adjudant Cortès se tient devant elle. Ses traits taillis à la serpe, la même qui sert à lui couper les cheveux à ras, comme dit Clara, sont encore plus creusés que d'habitude. Son regard de plomb les pétrifie à tour de roule. Au moment où il croise celui de Denise, une pensée terrifiante vient à la jeune fille. Cortès est ivre, ce que confirme aussitôt son élocution laborieuse. « Vous vous foutez là ! » « On est venu vous parler de Clémence ! J'ai rien à me dire ! Dégagez ! » « J'ai bien peur que ce ne soit impossible, monsieur. » Denise se demande où Maud est allée chercher un flègme et une élocution aussi britannique l'un que l'autre. Clara, elle, a déjà mis un pied dans la porte. Cinq minutes. Il s'agit plus d'une affirmation que d'une requête. Denise a beau savoir qu'intérieurement ses camarades n'emmènent pas large, elle est sidérée par un tel déploiement d'assurance. De la rue parvient le teintement d'une laisse et le cliquetit donc le canin sur le trottoir. Cortès coule au-dessus de leurs épaules un regard contrarié. « Cinq minutes, pas une de plus ! » Elles le suivent sans dire un mot dans son bureau, à l'étage. Seul un feu de cheminée éclaire la pièce. Il fait sombre, mais Denise voit sur le bureau une bouteille de whisky à moitié vide et un verre plein. Du feu, de l'alcool et le diable, a-t-elle le temps de se dire « Tout à fait l'idée que je me faisais de l'enfer ! » Le diable, de toute évidence, n'est pas ravi d'avoir de la compagnie, la leur encore moins. Il lévrit des yeux pantelants. Maud se jette à l'eau. « Monsieur, croyez bien qu'on est désolés de vous déranger, mais, tout comme vous, on a les intérêts de Clémence à cœur. Votre fille a un talent exceptionnel pour le dessin. Enfin, je veux dire, c'est sa passion, depuis toujours. Elle n'arrête pas de crayonner dans un petit carnet. Pendant les cours, tout en écoutant attentivement, elle griffonne sur une feuille des portraits, des paysages. Et vous n'imaginez pas à quel point ils sont géniaux. C'est vrai quoi, pour ses quinze ans, on lui a offert un gros bouquin sur Domier. Eh ben, pendant un semestre, elle l'a trimballée dans son sac partout où elle allait. Et ce qu'elle a pu nous saouler avec. Enfin, disons qu'elle est intarissable sur l'expressionnisme et le surréalisme et tous ces trucs qui… » Denise lui balance un coup de coude. La respiration de l'adjudant se fait chaque instant plus sifflante et plus forte. Pas bon signe. « Ce que j'essaie de vous dire, monsieur, avec tout le respect qu'on vous doit, c'est que Clémence est faite pour les arts plastiques. L'obliger à travailler dans un bureau, ça pourrait… » Je pense qu'à terme, ça pourrait la tuer. « Vous êtes avec nous, Madame Herrmann ? » Hamelin la fixe droit dans les yeux. Il doit avoir formulé une question qu'elle n'a pas entendue. Il paraît attendre une réponse. Le beau capitaine, dont l'accent trahit les origines sa voyardes, lui aussi la regarde avec curiosité. Elle est sur le point de leur demander de reposer la question, mais le bélier de sa mémoire la percute. Elle n'est pas avec eux. Non. Elle est revenue 25 ans en arrière et ce n'est pas un commandant de police qui la fixe. C'est un militaire violent, un sale type qui frappe sa meilleure amie chaque fois qu'il a un coup dans le nez. « Vous avez fini ? » La voix est douce, mais le calme a beaucoup de mal à masquer la tempête. Cortez, quand on tourne son bureau, se plante juste devant elle et assène à Maud un coup d'une telle violence qu'elle se retrouve au sol, le nez en sang, comme propulsée par la force d'une explosion. Denise voit Clara esquisser un geste de la main, d'attaque ou de protection, c'est difficile à dire. « Espèce de salope ! Ah, vous êtes sacrément gonflées toutes les trois ! Venir chez moi, m'expliquer qui est ma fille ! Ça fait des années que je vous observe bourrer la tête de ma gamine de vos conneries ! » Exite la voix doucereuse. Cortez a hurlé. « Bon sang, je ne sais pas ce qui me retient de vous ! » Il marche à nouveau sur Maud. Denise réalise avec horreur qu'il bloque l'accès au couloir et que… Il n'est pas ivre. Il est ivre mort. À ne plus savoir ce qu'il fait. Toujours à terre, elle le voit arriver et recule dans l'angle de la pièce. Elle tente d'analyser la situation avec lucidité. Cortez ne peut pas les maîtriser toutes les trois. Elles en seront quittes pour quelques coups, rien de plaisant, rien de fatal non plus. Mais elle finit par céder à la panique. « Mon Dieu, ce type est taré ! Il nous déteste ! Il ne sait plus ce qu'il fait ! Il est fou ! Je vais mourir ! » Recroquevillée comme un animal blessé, elle continue à reculer, jusqu'à sentir le mur derrière elle. Elle lève au-dessus de sa tête le bouclier d'érisoire de son bras et distingue du sang sur son t-shirt. Devant elle, les chaussures de cuir continuent à avancer. Elle ferme les yeux. Son regard affolé parcourt la pièce en quête de quelque chose, n'importe quoi qui puisse l'arrêter. Elle pense à se jeter sur lui, par derrière. Mais elle n'est pas de taille. Elle se retrouverait au tapis en une seconde. Une charge groupée avec Denise, le temps que Maude se relève, aurait plus de chances de le déstabiliser. Mais Denise était amisée. « Bon Dieu, une statue de sel serait moins apathique ! » Alors, elle suit son instinct. Elle se jette sur la bouteille et la brise avec violence sur le bureau. L'éclat du verre la tire de sa léthargie. Comme au ralenti, elle voit Clara brandir un poignard à six lames. Cortez l'a entendu lui aussi. Il interrompt sa progression vers Maude et se retourne. Elle implore intérieurement. « Qui veut l'entendre ? Que la seule vue de l'arme improvisée va le ramener à la raison. » Mais après un moment de stupeur, il éclate de rire. D'un rire affreux. Un gargouillis de sorcière. Il se retourne et marche sur Clara. Elle en profite pour se relever et l'entend crier à son amie. « Toi, la petite pute ! Je te promets que t'es pas venu pour rien ! » Elle brandit la bouteille à hauteur de son visage, mais ça ne l'arrête pas. Ça ne le freine même pas, ce fumier. Elle se demande l'espace d'une seconde s'il est trop sou pour avoir vu son arme de fortune. Quand il lui attrape d'une main le poignet et de l'autre le cou, elle sait qu'elle n'est pas de taille. Elle a beau résister, elle finira par lâcher la bouteille. C'est une question de secondes. Voilà, elle a plié sous la douleur. Elle entend le goulot rouler sur le plancher. Elle voit le visage de Cortez à trois centimètres du sien. Elle est assez près pour voir les vénules de coupe rose. Il murmure quelque chose. Elle est presque sûre qu'il a dit « Je vais crever ! » L'instant d'après, elle sent ses mains se refermer autour de son cou et tout devient flou. Elle a le temps de penser qu'elle va mourir. Là d'ailleurs, elle a déjà commencé. Elle a peur, tellement peur. Il est en train de tuer Clara. Après, ce sera son tour. Si peur qu'elle en a oublié Maude. Quand elle voit son amie titubée sous le poids d'une bûche qu'elle tient à bout de bras, opérer un demi-tour laborieux vers Cortez qui lui tourne le dos et abattre le rondin de toutes ses forces sur la tête du militaire, elle a du mal à croire qu'elle ne rêve pas. Pendant une poignée de secondes éternelles, rien ne se passe. L'adjudant, les mains toujours jointes autour du cou de Clara, a l'air de se concentrer. Comme s'il cherchait à se rappeler un nom ou un visage. Et puis, il glisse au sol dans un froissement. Le craquement, au moment où elle lui a assainé la bûche, il viendra lui rendre visite les premières nuits. Ce ne sont pas les remords, c'est le souvenir immortel de la peur qui la réveillera. Blafarde, certaine qu'il la guette au pied du lit pour régler ses comptes. Elle soutient Clara dont la respiration retrouve peu à peu un rythme régulier. Cinq minutes se sont écoulées depuis la chute de Cortez. Elle n'ose pas regarder dans sa direction, sans parvenir tout à fait à détourner les yeux, de peur qu'il ne se relève. Maud est assise dans un coin de la pièce immobile. Après un moment, elle demande. « Tu crois qu'il est… » « Oui. On va aller en tôle ? » Maud ne répond pas tout de suite. Elle se lève et se penche sur le cadavre. « J'ai d'autres projets pour les années à venir. » Maud ouvre la fenêtre qui donne sur l'arrière de la maison. On va le balancer. Il était saoul. Il est tombé sur la terrasse. Elle revient vers le corps et tente de le soulever par les aisselles. « Donne-moi un coup de main, Denise. » Laquelle est prise d'un sursaut de révolte. « Hors de question ! Tu ne peux pas me demander ça ! » Clara est dans le coltard. On n'a pas le temps d'attendre qu'elle revienne à elle. Je ne sais pas à quelle heure Clémence et sa mère vont rentrer, mais il faut qu'on soit loin. Elle s'approche à son tour du corps. Et s'il n'est pas vraiment en fin, je veux dire, s'il se réveillait. Ne t'inquiète pas pour ça. Elles parviennent à soulever l'adjudant et à l'appuyer sur le rebord de la fenêtre. Elles inspectent craintivement les alentours, aucun vis-à-vis. L'obscurité dense d'une nuit d'hiver. « Si jamais il y a une autopsie, il ne faut pas qu'on puisse analyser le poids d'impact, » explique Maud. « Autopsie. Poids d'impact. Où Maud va-t-elle chercher tout ça ? Du coup, faut pas qu'on se rate. Il doit tomber sur la tête. On va le tenir bien droit avant de le balancer pour être sûr. » Arc-bouté au radiateur, elles le maintiennent chacune par une jambe au-dessus du vide. « Tiens, il pèse une tonne ! » gémit-elle. « Je vais compter. À trois, on le lâche. » Sa gorge brûle. Dans un brouillard, Denise et Maud, penchées à la fenêtre, lui tournent le dos. Elles cherchent Cortès du regard et ne le trouvent pas. Un son mat comme celui d'un sac de sable. Elles portent la main à sa bouchée et étouffent un cri. Maud se dirige vers le bureau et, à l'aide du bandana de Denise, se saisit du verre et le jette par la fenêtre avant d'essuyer la poignée. Puis elle attrape une large bûche par terre et la pousse dans la cheminée. Le feu redouble de vigueur et la pièce s'éclaire. « Ça va ? » Maud est penchée sur elle. « Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qu'on a ? » « Plus tard, les questions. Tu te sens marcher ? » « Ça devrait aller. » « Ok, on s'en va. On ne touche à rien. » Au moment où elle quitte la pièce, elle glisse un regard vers la chambre de Clémence. Elle s'engouffre dans l'escalier sans donner de lumière, ouvre la porte d'entrée, s'assure que la voie est libre et regagne la rue les unes derrière les autres. Plus tard, à l'approche de la gare de RER, quand elles ont mis assez d'espace entre elles et la maison des Cortès, elles échangent quelques mots, frigorifiées. « Clara, » commence Maud. « C'est bon, j'ai compris. » La vibration d'un train sur les rails à quelques dizaines de mètres les fait sursauter. « On n'en parlera plus jamais, d'accord ? » Le ton de Denise est suppliant. « Ça me va, » répond Maud. « Clara, tu auras peut-être des marques au cou pendant deux ou trois jours. » Prévois un col roulé pour éviter les questions. Par ce temps, ça n'étonnera personne. Pour ce qui me concerne, et les prouves du doigt s'en est huméfiées, je me suis coltée avec les portes battantes du métro. « Et Clémence ? » demande Clara. « Quoi, Clémence ? » On lui dit « Certainement pas ! » tranche Maud. « Clémence, à partir de ce soir, elle est libre. On ne va pas lui faire payer sa liberté au prix du remords. Elle n'était même pas là. » Après un bref silence, Clara affirme, d'un ton moins assuré qu'elle ne l'aurait voulu, « Personne ne peut rien prouver, de toute façon. » Maud ne s'y trompe pas. Son amie a besoin de l'entendre le lui dire. Elle fait mieux. Elle le lui démontre, énumérant les arguments sur le bout de ses doigts. « On n'avait aucune raison de le tuer, et personne ne nous a vus sur place. Au besoin, on a un alibi. Rappelez-vous, ce soir, on était toutes les trois chez moi. Chacune pourra témoigner pour les deux autres. On n'a pas laissé d'empreintes et… » Elle renâcle un peu à appeler un chat un chat, mais finit par s'y résoudre. Et l'arme du crime a brûlé dans la cheminée. On ne sera même pas interrogé. « On ne dit rien alors, à personne. » Denise insiste, par superstition, dans l'espoir naïf que ceux dont on ne parle plus finissent de guerre lasse par ne pas avoir existé. « D'accord, » finit par approuver Clara. Pas de poignée de main, des trains de solennel ou de mélange de sang. Seul un regard scellera le pacte. Pendant vingt-cinq ans. Boulevard Malésherbe, le silence avait repris possession de l'appartement, laissant les trois femmes épuisées. Clara posa son verre sur la table, se leva et ouvrit la fenêtre. La vue du boulevard lui rappela une représentation naïve, de paysage enneigé, d'un peintre flamand dont elle avait oublié le nom. Elle aspira à fond et frissonna. La température extérieure n'y était pour rien. « Bordel de merde ! » commenta Clémence derrière elle. « Il avait tout faux, j'appriso. Ce sont les hivers qui sont meurtriers. » « Tu ne t'en étais jamais douté ? » « Je savais, depuis la nuit de sa mort. » Denise et Clara échangèrent un regard. « Comment ? » « Ce soir-là, en rentrant avec ma mère, je vous ai vues. La voiture a débouché dans la rue alors que vous la traversiez en file indienne, comme trois putains de Beatles à Baywood. » « Vous étiez de dos, mais je ne pouvais pas me tromper. J'avais dit à Denise que je dînais dehors et je me suis douté que vous aviez tenté de le convaincre. « Clara, tu m'avais assez pris la tête avec cette histoire de feuilles de vœux. Ma mère, elle ne vous a pas vues. » « Et toutes ces années, tu ne nous as rien dit ? » Elle eut un sourire un peu forcé. « Vous vous croyez les seuls à savoir tenir votre langue ? » Nouveau silence. Clara se jeta à l'eau. « Tu nous en as voulu ? » « D'après vous, vous avez tué mon père, bordel. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Oui, il me cognait. Oui, c'était une ordure. Mais il m'avait aussi appris à faire du skate et il m'aidait pour mes exos de maths. Qu'est-ce que vous croyez ? Les gens sont plus compliqués qu'ils en ont l'air. On ne peut pas les étiqueter d'un seul mot. « Ravi de te l'entendre dire, » commenta Denise. « Oui, je vous en ai voulu, » reprit Clémence sans relever l'interruption. Elle avait raison, Maud. « D'une certaine façon, vous m'avez rendu ma liberté. Mais vous m'avez aussi privée de la possibilité de prendre mon indépendance, de pouvoir lui dire merde. Vous m'avez condamnée à me demander toute ma vie si j'aurais eu le courage de l'affronter un jour. » Clémence se leva et enfila son blouson de cuir. « Écoutez, on ne va pas revenir là-dessus. Ce qui est fait est fait. C'est d'ailleurs ce que je me suis dit à l'époque. J'étais bien placée pour me douter qu'il vous avait agressé. Vous vous êtes défendue ? Capitch. Mais ne vous attendez pas à des remerciements parce que ça n'arrivera pas. » Elle ramassa son sac à dos et s'éloigna dans le couloir. « Une dernière chose, » fit-elle en pénétrant à nouveau dans le salon. « Denise, comment tu savais qu'il m'enfermait dans le coffre de la bagnole ? » Denise s'en serra les genoux de ses bras dans un soupir. « Le soir où tu as pris une cuite au Baylays, à ton treizième anniversaire, je te soutenais au-dessus des toilettes. Tu étais bourrée. Tu m'as raconté. » Clémence socha la tête. Sans un mot de plus, elle reprit la direction du couloir. Le claquement de la porte résonna dans la pièce longtemps après son départ. « Je vous demande pardon ? » Les deux hommes la fixent. Maud se sent exténuée. Elle consulte sa montre d'un coup d'œil ostensible. « Désolé, commandant, il se fait tard et j'ai peur de commencer à ressentir une certaine fatigue. Pour agréable que soit votre compagnie, je vais devoir la quitter. » Hamelin jette un œil à son portable. Sel Martens peut encore lui fournir de quoi prolonger l'interrogatoire. Si l'employé de l'armurerie a identifié Moderman comme étant venu acheter un chockeur la semaine dernière. « Vous aviez raison sur votre hiérarchie. Je nourrissais du ressentiment vis-à-vis d'Edouard et je vous concède une intuition peu commune. » Pour le reste, elle se lève, étire ses bras et s'arc-bout sur le dossier de la chaise. « Vous pensez que j'ai tué Edouard Schaeffer parce qu'il avait réduit à néant mon dernier espoir de devenir mère ? » Elle plonge son regard vert dans celui d'Hamelin. « Trouvez-le. » 22h27. En bloquant le trafic, la neige avait sur l'île de la cité l'effet d'une machine à remonter le temps. On n'aurait pas été surpris de voir surgir un fiacre du quai de l'horloge engourdi. Georges Hermann remonta le col de son Laudène, longea le quai des grands Augustins et s'engagea sur le pont Saint-Michel. Maud ne s'attendait pas à voir son mari. Elle le croyait à la maison ou au bureau. Elle oserait sans doute à sa vue un sourcil des approbateurs. Sans doute devrait-il se justifier d'être allé guetter sa sortie dans le froid. Elle pourrait bien dire ce qu'elle voudrait. C'était sa place, c'était son rôle, même si elle ne lui avait jamais réellement concédé. Les raisons pour lesquelles les flics s'acharnaient sur Maud lui échappaient. Elle devait camper à leurs yeux une coupable crédible. Il avait déjà noté que l'intelligence chez une femme est souvent suspecte. Et de ce point de vue-là, Maud s'élevait à 200 coudés au-dessus de ses trois amis, que Georges avait toujours crédité d'un QI assez limité. Quand il les voyait ensemble de façon incongrue, lui revenait en mémoire le conte des trois petits cochons. À ses yeux, les autres faisaient de la figuration, se dispersaient à construire des maisons en paille ou en bois qui s'effondreraient au premier soupir du loup. Maud seule était de taille, mais jusqu'à quand ? Tout le monde voyait en Maud une dure à cuire. Même elle, sans doute. Sa manie de vouloir tout contrôler, son manque de propension à l'émotivité, confortait cette opinion. Il savait, lui, que la réalité était beaucoup plus nuancée. Bon sang ! Tout ce par quoi elle était passée ces derniers jours aurait ébronlé le rocher de Gibraltar. Ses derniers espoirs de maternité anéantis après quelques semaines d'euphorie et une série d'interrogatoires liés à des soupçons d'homicide. Georges en avait le pressentiment. Sa maison en briques était au bord de l'effondrement. Sa propre responsabilité dans la vulnérabilité de sa femme lui donnait le vertige. Les événements des derniers jours lui avaient ouvert les yeux. Sa priorité, c'était elle. Le reste n'avait pas d'importance. Il le surmontrait. Les nuits sans sommeil, les regrets et les remords n'auraient qu'un temps. Il la protégerait. Dut-il le faire malgré elle ? 22h34. Des rumeurs de rock metal la guidèrent vers le chalet à la sortie de la sapinière. Martens franchit en grimaçant la distance qui la séparait du perron de Rondin. Elle avait trébuché contre une racine du sous-bois et une violente douleur dans le genou sanctionnait le moindre de ses pas. Les volets du chalet étaient fermés. Elle frappa à la porte sans obtenir de réponse. Les accords de Mondo Drag se liguaient avec le vent pour couvrir ses heures. Elle frappa de nouveau plus longtemps jusqu'à ce que le volume de la musique faiblisse. Le battant s'ouvrit en grand et elle se trouva face à un gaillard athlétique aux cheveux minons. « Kevin Ringal ? Si ça peut vous faire plaisir, je veux bien. Hé les mecs, regardez ce que nous apporte le vent d'hiver ! » Il lui fit signe d'entrée. Elle le précéda dans le chalet où l'accueillirent les yeux ébahis de dix garçons d'une vingtaine d'années occupés à partager sur une table de bois mincif un plat de spaghettis bolognaise. La vue d'un marsupilami ne les aurait pas étonnés davantage. Martens aperçut en bout de table une demi-douzaine de cadavres de bouteilles de vin auprès d'un Himalaya de canette de bière froissée et renifla sans trop d'effort le parfum suave du cannabis. Elle sortit sur ses hanches la main inquisitrice du jeune homme qui lui avait ouvert la porte. « Ne cherche plus, chéaï, tu m'as trouvé ! » Il poussa tour à tour un hurlement de douleur et un gémissement plaintif quand ses dents percutèrent le plancher alors que le lieutenant lui enfonçait le genou entre les homoplates. « Police ! Quitte entre vous et Kevin Régal ! » Les bouches bées le furent plus encore mais aucun des étudiants ne répondit. Les trois qui tenaient à un pétard le dissimulairent sous la table. « C'est moi ? » Un jeune homme roux aux pommettes hautes venait d'entrer dans la pièce, un plateau de fromage à la main. Martens fut soulagé de constater que, par comparaison avec certains de ses camarades, il n'avait pas l'air de sortir d'un combat profond. « Il y a un endroit où on peut discuter ? » Il examina sa carte de police et lui fit signe de le suivre dans une petite pièce meublée de lit superposé. L'odeur de transpiration la suffoqua. Il eut un geste d'excuse et ouvrit la fenêtre. Martens sortit quatre photos de la poche de son blouson. « Je vais faire court, » annonça-t-elle. « L'une de ces femmes est venue au magasin la semaine dernière vous acheter un chockeur. Je veux savoir laquelle. » 22h42 « Arrêtez ! » Maud s'immobilise, la main sur la poignée de la porte. « Commandant ! » proteste-t-elle d'un ton là. « J'ai rendu justice à votre intuition. Accordez-moi d'avoir fait preuve de patience, je ne... » « Deux minutes, pas plus. » Hamelin quitte la pièce, son portable vibrant à la main. Il marche jusqu'au bout du couloir et décroche. « Je t'écoute. » « Aucune des quatre. » « Il en est certain ? » « Affirmatif. » Il dit qu'il est très physionomiste et qu'il n'a vu presque aucun client de la semaine. » Hamelin ferma les yeux et s'adossa au mur. « Très bien. Rentre dès que possible. La semaine va être longue. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »